Hey, moi c'est Léa, moi c'est Hubert, et moi c'est James, et nous sommes la Bande Alimentaire 2023 ! En Bande Alimentaire, un podcast de jeunes engagés, conscients et solidaires. On est super content de vous présenter notre aventure au sein de la collecte de la banque alimentaire. On va vous faire découvrir les personnes et les lieux où l'on collecte chaque année, en Ile-de-France, plus de 6 000 tonnes de denrées alimentaires pour les plus démunis, soit 12 millions de repas. Et on aimerait qu'on se rassemble toutes et tous autour des valeurs de conscience, d'engagement et de cohésion. Le projet Bande Alimentaire touche à sa fin, et nous nous retrouvons donc avec les membres de la Bande Alimentaire. Ce qui m'a plu, moi, c'est l'idée de créer un podcast, et de faire en sorte que ce podcast ait un objectif précis en vue, et c'était notamment faire en sorte qu'il y ait plus de bénévoles qui s'engagent, et notamment des jeunes. Donc c'est ça qui m'a plu le plus. Je suis assez d'accord que l'expérience du podcast a permetté vraiment de rencontrer des gens et d'être en contact avec eux, et vraiment des bénévoles, des salariés, tous les acteurs et les actrices de la banque alimentaire. Et donc on avait un vrai contact avec eux, et on a pu vraiment rencontrer une diversité de profils, une diversité d'histoires, et en fait ça fait vraiment des belles histoires à entendre et à raconter ensuite. Moi je dirais que ce qui m'a le plus plu, c'est véritablement les rencontres, que ce soit avec l'équipe ou avec les gens qui sont sur le terrain, et la spontanéité de ces rencontres-là. Est-ce que tu pourrais nous citer une ou deux de ces rencontres qui t'as le plus marquées ou étonnées ? Moi j'ai adoré l'histoire de Guy par exemple, qui était vraiment intéressante parce que c'est quelque chose qui a toujours été en lui, et puis un jour il s'est dit « pourquoi pas le faire juste à côté de chez moi ? » Et je trouve que c'est vraiment une des choses que les gens devraient avoir conscience et devraient faire en soi, parce que tout le monde pourrait presque le faire. Et j'ai beaucoup aimé également le dialogue qu'on a eu avec Sarah, qui nous disait qu'elle était prête vraiment à entrer dans ce projet à fond, et en dehors du statut de salarié. C'était quelque chose qui vraiment l'a touché. Les rencontres qui m'ont marqué, comme Léa, j'ai été beaucoup touché par le témoignage de Sarah. C'est toujours quelque chose de compliqué de trouver un travail, et puis surtout de trouver un travail qui a du sens pour nous. Et le fait qu'elle ait pu réussir à trouver un environnement dans lequel elle puisse bien travailler, et sur une cause qui lui donne vraiment le sourire et qui lui donne envie d'avancer. Et de voir des parcours comme ça, je trouve ça super inspirant pour tout le monde, d'avoir des gens qui ont réussi à allier leur travail et leurs valeurs, et de qui c'est devenu finalement le métier d'aider les autres. Et au-delà du métier, oui, les bénévoles m'ont aussi beaucoup touché. Par exemple, Elisabeth, qu'on avait rencontré la directrice de la communication, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle, avec son expérience de salarié, etc., et qui maintenant est bénévole, elle puisse avoir vraiment un regard sur notre génération aussi, en tant que jeunes, sur l'engagement qu'on doit apporter, et qu'on doit apporter tous les jours. Alors, moi j'ai vraiment comme souvenir très marquant, c'était la journée de la collecte nationale, et c'était samedi, 25. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est tous ces personnes qui étaient tellement déterminées pour faire en sorte de donner le meilleur d'eux-mêmes, pour faire en sorte que tout soit bien sélectionné, les denrées alimentaires. Ils avaient tous ce sens vraiment ancré en eux, de se sentir utile ce jour-là. Et je trouvais que même, ils cherchaient la proximité dans l'engagement, et je trouve qu'essayer juste de s'engager au plus près de chez soi, c'est hyper important. Les rencontres, oui, je me souviens d'avoir bien discuté avec une personne qui m'avait parlé beaucoup de la précarité, et des personnes à la rue. Et j'ai trouvé que, du coup, c'était une aide sociale, et elle avait un ressenti qui était hyper émouvant, et que moi j'ai un peu retrouvé aussi quand j'ai fait des maraudes. Et je trouve que simplement être présent pour ces personnes-là, c'est l'essentiel. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur vous-même, ou est-ce que ça vous a changé quelque part ? Ça m'a ouvert des portes dans mon esprit, encore plus, parce que souvent quand on est dans sa vie, on a souvent tendance à rencontrer les mêmes personnes, notre famille, nos amis, nos collègues. Mais en fait, le monde est beaucoup plus vaste que ça, il y a beaucoup plus de situations que ce qu'on est habitué à voir dans notre microcosme d'étudiants, d'étudiantes, ou de salariés. La banque alimentaire, j'avais vraiment l'impression que c'était un endroit où justement des personnes de tous les horizons se rencontraient. Et donc ça, ça m'a vraiment appris pas mal de choses. Et aussi, je pense que ça m'a donné en tout cas l'information que si un jour j'ai pas mal de temps, j'ai un endroit où le passer. Je pense que ce projet a vraiment porté ses fruits de plein de choses différentes. Déjà, c'est le fait qu'on soit une équipe qui essaye de faire quelque chose. On a progressivement peut-être fait en sorte que ce projet ait un impact plus grand. Le fait d'interviewer de plus en plus d'acteurs, à la fois, ça nous dit qu'il y en a beaucoup déjà qui s'engagent déjà. Et ensuite, il y a le fait que, en tant que jeune, on peut aussi œuvrer même pour sa mairie. Parce que le fait de voir ces acteurs-là, moi, ça m'a permis de me dire, en fait, ils sont assez actifs. Donc, il y a juste besoin de plus de main-d'œuvre. Et donc, ce projet m'a, d'abord, s'était concentré sur, moi, en tout cas, cette impression qu'il y a la précarité alimentaire et que je voudrais faire quelque chose qui fasse en sorte qu'on règle un petit peu ce problème à notre échelle. Et maintenant, c'est plus s'engager et embarquer d'autres personnes dans ce projet. J'ai eu le sentiment, du coup, de faire partie d'une équipe puisque, forcément, le travail se fait ensemble. Moi, je dirais que ce projet de bande alimentaire, c'est aussi, avant tout, un projet qui a permis de faire de belles rencontres. Ah bah, bien sûr, c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Oui, on a vraiment été toute en équipe. On a appris à se découvrir, à découvrir comment on pouvait, comment sur le terrain, on travaillait ensemble, comment derrière, on travaillait ensemble. Et ouais, c'est des bons contacts, des belles rencontres. Il faut toujours prendre les rencontres et les contacts. Ça n'enlève jamais rien, ça apporte toujours. J'ai trouvé même qu'on était très complémentaires, à la fois dans les personnalités et dans nos atouts pour faire en sorte que ce projet soit mené à bien. Donc, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette complémentarité qui fait, du coup, la cohésion d'une équipe. Tu devais garder une image. C'est le bruit du scotch que fait quand on essaye soit d'ouvrir un carton, soit de le fermer complètement une fois qu'on a mis tous les denrées dans un carton. Moi, l'image que j'avais en tête, c'était quand on était au tout début, quand on a reçu François Gras dans les locaux et qu'on était tous là pour discuter du projet. On n'était pas encore dans le vif du sujet, mais c'était juste le début de l'histoire. Et je trouvais que ça, quand j'y pense, c'est marrant, quoi. C'est marrant qu'on soit tous retrouvés dans cette pièce avec François Gras d'un jour à l'autre et que finalement, on sera parti sur le terrain deux semaines après, quoi. Je n'ai pas spécialement une image en tête pour décrire ce qu'on a vécu, mais je dirais que c'est un ensemble. Un ensemble de, d'abord, le travail d'équipe qu'on a fait sur deux jours de suite, la découverte des entrepôts et de tout ce qui se passe en arrière-fond et puis également, donc, la collecte et tout ce que ça concerne et tout ce qu'il y a autour.